Allez hop, changement de décor, on retrouve Tony Franck, le photographe des stars, en pleine séance avec Johnny Hallyday à la Lorada, ses quartiers d'été aramatuels. Avec Tony Franck, ça ne marche jamais. Et dis-moi, c'est ma maquilleuse, c'est pas ton assistant. Non mais c'est ma femme quand même. Ils s'en foutent parce que je l'emmène dans les meilleurs restaurants, je l'emmène faire des croisières de milliardaires. Le photographe des stars se plaint, il n'a pas été dans la Ferrari. Parce que tu ne l'as pas mérité encore. Milburn, à 300 à l'heure, il va encore serrer les fesses, ce garçon. Tu vas lui faire de l'huile. Bon alors, tu te manges ? Tu écrases ma lavande. Oh t'es beau comme ça. Allez, filme-le comme ça. Reste comme ça. On visite Lorada ? D'accord. Un peu qu'on s'y vaille avec plaisir même. Mais avant de suivre le guide, prenons un peu de hauteur pour contempler cette fabuleuse maison de 1000 mètres carrés, au style mexicano-provençal, située sur un terrain de 2 hectares, sur les hauteurs de Ramatuel, à une portée d'ampli du golfe de Saint-Tropez. Bon alors Johnny, c'est quand tu veux. Alors ça c'est les fresques, que j'ai fait faire par Fred Touch, un indien américain qui a fait les fresques dans la maison de Mickey Rook également. J'ai fait faire ça d'après la scène de chasse de Danse avec les loups. Ça c'est ce que j'ai ramené d'ailleurs de notre voyage, qu'on a fait à travers les Etats-Unis, de Miami à Los Angeles en moto. On a acheté ça à Saint-Tropez. Ça c'est censé être moi, je ne me reconnais pas trop, mais c'est censé. Bon alors là, c'est le couloir avec toutes les chambres d'unis. Une, deux, trois, quatre, avec le studio, ça fait cinq chambres d'unis. Pour ça c'est le couloir. En bas c'est la salle de sport, mais ça on ira la voir plus tard, quand je m'entraînerai à la regarder. En haut c'est ma chambre, et ça il n'y a que moi, et ma fiancée, qui n'a qu'en droit d'y aller. Là c'est la chambre de ma fille, voilà. Là c'est le salon. Là c'est la chambre vidéo, avec clé et grand écran, où tout le monde s'adronche d'ailleurs, partout. Bon, les toilettes, je vais pas vous faire habiliter quand même. Là c'est pas grave. Bon, je vais quand même vous montrer les toilettes. C'est pas les toilettes, il faut pas. Bonjour. Alors c'est toutes les faïences, je les ai, je les ai commandées, je les ai fait faire spécialement à Salernes, qui est un endroit du midi, qui n'est pas le bon de s'attroper d'ailleurs. Là c'est la salle à manger pour l'hiver. Comme vous pouvez voir, il y a des années à partout. Là c'est la cuisine, avec Gérard. Alors c'est Gérard qui a la responsabilité de la maison, ainsi que Jannette. Gérard et Jannette. Nice et Dominique, Nick Nick. Garçon précieux. Et Rémi, votre cuisinier. Bonjour. Très bon cuisinier, je vous le recommence. Vous faites des pommes de terre sarladèze. Ce soir on a droit à des pommes de terre sarladèze. Sarladèze, pas salar. Comment vous dites ? Salarget. Pas salar dèze, ça. Sarladèze. 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 Voilà, et bravo, et qu'à sarladèze. Là c'est un petit coin de soir où on se recoule autour de jouer le walk-out ou pour boire un verre. Là il manque une table aussi, c'est un petit coin sympa pour boire le coucher de soleil. Là c'est un jacuzzi avec l'eau qui tombe en cascade dans la piscine. Et il y a un bar en dessous de la cascade. Bon là c'est le balcon de ma chambre. Alors, très important dans le midi, le terrain de pétanque. Alors c'est un terrain de pétanque que j'ai fait faire aux dimensions de compétition. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la pétanque. Ça se joue en treize points. Si on ne marque pas un point, qu'on a zéro et que l'équipe adverse a fait treize, et bien on est fallu. Et quand elle est fallu, c'est un rituel, on est obligé d'embraser le cul de fallu. Voilà. Sauce faite. Alors ça, tout ça c'est mon appartement. Là-haut. Alors, il y a beaucoup d'arbres. Il faut faire attention. Alors on a beaucoup de lavande ici. D'ailleurs, je fais uniquement pour les besoins de la maison. Je donne ma lavande dans un endroit du midi. On me la met en condensé de lavande. Alors c'est bien pour mettre dans les vêtements, les choses comme ça, quand on regarde des choses. Je vous montre la maison comme si je voulais lavande. Je vous signale que je ne suis pas vendeur. La maison ne pourra jamais bouger parce qu'elle est construite sur des rochers. Quand j'ai acheté le terrain, à moins qu'on se fasse à la maison, tout le terrain était comme ça, en pente, jusqu'en bas. Et il a fallu faire sauter, enfin pour avoir des niveaux plats dans la maison et en bas à la piscine, il a fallu faire sauter tout ça à la dynamite. Ce qui fait que les gens dramatiques, quand j'ai commencé les travaux, on a tout fait sauter ça à la dynamite, ils ont eu une espèce d'énorme trou béant. Et ils ont affolé, ils ont été voir le maire en disant « Monsieur le maire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le terrain que Monsieur Ali dépasse, ils font tout sauter la dynamite, il y a un énorme trou. » Alors le maire a dit « C'est normal, il veut construire sa maison. » « Non, non, on est sûr, il veut construire un supermarché. » Ce qui n'est pas facile. C'est des épines. « Bon, ça on l'a vu tout à l'heure, ça c'est le bar, alors quand je donne une soirée, une fête avec des amis, etc. On fait ça ici, il y a le bar, etc. Mais les tables un peu partout. Cette passion est bien parce que quand il y a du Mistral ou du vent d'Est, qui a énormément de vent, c'est un endroit protégé de la maison. » Et voilà, la visite est terminée. Et encore, on ne vous a pas montré le tennis, les vignes ou la salle de gym. Ce sera pour une autre fois. En tout cas, merci Johnny pour cette exclusivité. Sous-titrage Société Radio-Canada